Alors votre carrière c'est relativement simple, c'est du théâtre bien sûr, surtout entre 72 et 80, mais encore maintenant et notamment en 96 et 97 avec un grand cri d'amour qui est devenu un film. Donc je dirais une vingtaine de pièces de théâtre, une douzaine de rôles à la télévision, je ne parle pas de la publicité, c'est un peu différent, et enfin et surtout le cinéma. Je dis surtout mais peut-être que vous nous parlez davantage de théâtre. Alors j'ai picoré dans les 40 films dans lesquels vous avez joué, j'ai picoré comme ça quelques titres, j'espère que je suis dans l'ordre, la gifle avec Isabelle Adjani et Lino Ventura, le grand pardon avec Roger Hanin, une chambre en ville de Jacques Demi, la balance avec Nathalie Baye et Philippe Léotard, la trace, l'addition avec Richard Boranger, la garce, un homme et une femme vingt ans déjà avec Claude Lelouch, enfin deux Claude Lelouches pardon, l'union sacrée avec Patrick Bruel, il y en a tellement, je suis perdu dans mes papiers, je suis dans l'ordre, oui, la boule Lépin en 89, ma vie est un enfer avec Josiane Balasco et Daniel Auteuil, le grand pardon deux avec Roger Hanin, le petit prince Adi avec Anémone, la part de Bertrand Tavernier, Pédale douce avec Fanny Ardant et Patrick Timsit, un grand cri d'amour avec Josiane Balasco, Daniel Prévost et Daniel Seccaldi, et enfin je crois que vous préparez, on peut le dire, ce n'est pas secret, une journée de merde. Oui. Bon, on a un temps de merde. Si vous n'avez pas peur de le dire, dites-le. Alors je ne suis pas, je ne suis pas statisticien ni sociologue, mais j'ai pris quelques, j'ai picoré là encore dans les titres de vos films, ce n'est pas vous, j'en doute qu'ils soulissaient vos titres, mais j'ai vu quand même, j'ai pris comme ça des noms au hasard, homme, femme, boy, amour, c'était trois fois, marié deux fois, l'une de, je parle des titres évidemment, l'une de miel, l'une de miel, chambre, consentement mutuel, union sacrée, ensuite, ça dérape un peu, appa, adultère, putain, garce. En vieillissant, on devient beaucoup plus pervers. Et puis, aventureux aussi, ou aventurier, couteau, police, assassin, et je termine par en faire, et le mot qu'on a cité tout à l'heure, le mot de Cambron. Voilà, alors je ne sais pas si ces titres symbolisent une vie d'acteur, de manière générale, ou une vie d'homme, peut-être tout simplement ? En tous les cas, je pense que ça, j'avais pas remarqué qu'au travers des titres, on pouvait comme ça déceler des orientations, mais c'est vrai que je ne suis pas mécontent d'avoir un certain éclectisme au travers de mon travail, parce qu'on trouve dans les titres de films des titres qui peuvent évoquer de l'amour, vous l'avez dit, deux, trois fois, de la violence, et puis des choses plus drôles, la comédie, ou des films qui font peut-être un peu plus réfléchir, des drames, quoi. Et je pense que c'est ça le cinéma, c'est un peu rire, pleurer, avoir peur, c'est des émotions fortes, quoi. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas me laisser enfermer, si vous voulez, dans des genres plutôt que dans d'autres, et ouvrir la porte à des univers très différents, donc à la fois dans le choix de mes films, mais aussi dans les rôles que je joue, quoi. Alors pour vous interroger, comme d'habitude, Stéphane Courjon, pendant en gros trois quarts d'heure, en général ça dépasse, on ne va essayer de ne pas dépasser cette fois-ci, pour que le public puisse naturellement poser des questions, la salle à ce moment-là s'éclairera. Voilà, il est prévu aussi, je crois, des extraits de films, choisis par Stéphane. Si je vous dis songe d'une nuit d'été, qu'est-ce que ça vous évoque ? Le songe d'une nuit d'été, c'est la première chose que j'ai jouée, quand j'ai joué Puck, dans le songe d'une nuit d'été, dans une mise en scène de Pierre Valde, au Conservatoire. Et c'est la première chose que j'ai faite de ma vie. Vous vous en souvenez bien de ce premier rôle ? Oui, très très bien. C'est la première fois que j'ai éprouvé un personnage, physiquement, dans sa continuité. Parce que vous savez, quand on est un jeune acteur, on travaille des scènes, isolés de leur contexte, même si on essaie de faire un bon travail, bien besogneux, comme ça, quand on est un élève, qu'on essaie de bien jouer la situation, comprendre ce qui s'est passé avant, ce qui se passera peut-être après, etc. On n'éprouve pas la continuité physique d'un personnage. Or, avec ce personnage, c'est la première fois que j'ai découvert l'impact physique d'un personnage, du début à la fin. Et finalement, je me suis rendu compte que, malgré tout le travail qu'on pouvait apprendre dans les classes, oralement, par les professeurs, etc., il n'y avait rien de mieux que la confrontation physique. Depuis ce temps-là, j'ai gardé d'abord la conviction profonde que plus on travaille, plus on progresse. Plus on joue, plus il ne faut pas avoir peur de faire des choses pour apprendre. Il ne faut pas rester comme ça, quant à soi, en disant, non, ça c'est trop, ce n'est pas assez bien. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut faire des choses, il faut se lancer. Vous disiez que vous aviez fait le conservatoire, avec Antoine Vitesse notamment. Vous dites que ce n'est pas là forcément qu'on apprend le plus, il faut quand même s'imprégner des personnages. Mais le conservatoire, vous y avez appris quoi, en particulier des techniques ? Le conservatoire, c'est un endroit extraordinaire pour les acteurs. Un endroit qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, je veux dire, ça existe certainement dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais c'est le seul chantier accessible pour un jeune acteur où pendant trois ans, on peut, disons, faire des choses sans se préoccuper de contingences matérielles. Comme c'est une école nationale, on ne dépense pas d'argent, on a le droit d'être mauvais, on a le droit d'essayer tous les genres possibles et imaginables. On peut apprendre aussi bien à chanter qu'à faire maintenant. De mon temps, ça n'existait pas, mais on pouvait, maintenant, on peut apprendre à faire, à tourner devant une caméra, on peut apprendre à faire de la radio, à faire de l'escrime, du cheval, et à travailler des personnages suivant des directions complètement différentes. Donc, pendant trois ans, ce qui est énorme, c'est une longue formation, je veux dire, on a cette possibilité de se tromper ou de découvrir des aspects d'ignorer de sa propre personnalité d'acteur, entre guillemets, et en général, ça va avec la personnalité de la personne. Donc, moi, je pense que c'est un endroit magique indispensable. Il faut passer par là ? Je ne sais pas s'il faut passer par là, mais en tous les cas, je crois que l'expérience que propose le conservatoire est essentielle, et si on ne passe pas par le conservatoire, il faut savoir qu'il faut bien, un jour ou l'autre, traverser comme ça autrement, mais se confronter à une expérience qui doit durer quand même un certain temps de gestation. Moi, je crois qu'au travail. Je crois que plus on travaille, plus on est apte à durer dans ce métier. Et avant le travail, est-ce qu'il y a un don au départ, ou est-ce qu'on peut devenir comme ça acteur ou comédien sans avoir le don, mais en travaillant beaucoup ? Moi, je crois, disons que, par exemple, à talent égal, celui qui travaillera le plus sera meilleur. Et si vous prenez aussi l'exemple d'acteurs qui, au départ, ne sont pas particulièrement doués, mais sont des acteurs qui ont beaucoup travaillé, ils vont devenir des fois bien meilleurs que certains types qui étaient doués et qui n'ont rien foutu. Depardieu, par exemple, qui a beaucoup travaillé, parce qu'il a fait beaucoup de films, et qui est devenu un très bon acteur. Non, ce n'est pas du tout une critique. Depardieu, au contraire, j'adore Depardieu. Non, je dis Depardieu a fait beaucoup de films, a beaucoup travaillé, mais au départ, il n'a pas fait de conservatoire particulièrement. Il a vraiment appris sur le tas, Depardieu. Alors, vous vous trompez. Parce qu'il se trouve que Gérard, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, est un acteur qui, au contraire, a lui une formation très solide. Et d'ailleurs, on a la même. Puisqu'on a été dans la même école. C'est un bon signe. On a eu le même prof. Lui, il était un petit peu avant moi, parce qu'il est un petit peu plus vieux que moi. Il y était un autre moment. On s'est croisés, même, à un moment donné, quand il quittait ce cours en question, dans lequel il est resté au moins trois ans. Et oui, là, d'après lui, comme moi, d'ailleurs, a pris l'essentiel des bases de son travail, même s'il n'a pas fait le conservatoire. C'est un acteur qui a énormément travaillé et qui, au départ, a beaucoup de talent, Gérard. A l'inverse de plein d'autres. Donc, si vous voulez, je pense que tout s'explique. S'il a cette notoriété internationale et qu'il a cet éventail aussi large, c'est parce que c'est un acteur doué, mais qui a une grande technique derrière lui. Il peut jouer quand même à peu près tout, ce type-là. Il passe du classique à des films hallucinants en Amérique, etc. Je veux dire, c'est un très grand acteur. Vous avez joué des rôles tendres et mouvants, drôles moins souvent. Dans quel registre vous vous sentez le plus à l'aise ? Je ne peux pas dire qu'il y a un registre dans lequel je me sens le plus à l'aise qu'un autre. Je me sens à l'aise dans le registre des bons films. Vous savez, en fait, quel que soit le registre dans lequel on travaille, je fais à peu près le même travail. Sauf que le support, quand il est de qualité, que ce soit une comédie, un drame ou autre chose, on le sent aussi. On est porté par la qualité de ce qu'on est en train de jouer, que ce soit la qualité des dialogues ou des situations de la mise en scène. Et quand tous ces éléments sont réunis, je dirais même plus loin, je dirais la production, la façon dont un film est produit, s'il a les moyens nécessaires à sa réalisation, à son accomplissement, eh bien, on se sent bien. Moi, je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien que dans les bons films. Ce qui ne veut pas dire que vous considérez que vous n'avez fait que des bons. Non. Il y a des films qui sont très mauvais. Il ne les a pas cités. Est-ce que vous pouvez tout jouer ? Non, je ne crois pas que je puisse tout jouer. Ou est-ce que vous ne vous sentez pas capable de vous investir dans quel genre de rôle ? Non, mais il y a des personnages, je vous le dis, qui ne sont pas dans mon registre. Il y a des personnages dans lesquels je serais ridicule, je pense. Je veux dire, il ne faut pas oublier, quand on est acteur, qu'on dépend de la nature. Et moi, je dépends de ma tête. Et j'ai la tête que j'ai, j'ai la taille que j'ai, et bon, il y a des personnages que je pense, dans lesquels je ne serais pas crédible, je ne serais pas bon. Mais en revanche, si vous voulez, quand un personnage... Je voulais parler de la personnalité, de la psychologie d'un personnage, oui, là, moi, je ne me sens pas de limite. Je ne me sens pas de limite. Je n'ai pas trop d'obstacles dans ma tête. Ce n'est pas une question de genre de film, c'est une question de personnages. Oui, je crois qu'il y a des personnages dans lesquels je n'arriverai pas à servir. Par exemple, pour donner un exemple plus précis, on m'avait proposé, alors tout le monde va hurler en disant, il a refusé et tout, mais on m'avait proposé... J'ai pensé que Leonardo était beaucoup mieux. Comment vous le saviez ? C'est mon agent qui est très fort. On m'avait proposé... Mais c'est bien, je gagne du temps parce que j'oubliais le titre du film. Mais vous allez m'aider à le retrouver. On m'avait proposé un film qui a eu un énorme succès en plus, ce géant, avec Anemone, qui s'est fait avec Anemone et Boranger. Le Grand Chemin. Et quand on m'a proposé ça, j'ai trouvé le scénario absolument magnifique, remarquable même. Ça m'a beaucoup touché, mais je ne me suis pas vu en paysan un peu lourd comme ça, rentré, etc. Je pense que... Peut-être que je me trompais à cette époque-là, mais je crois que je n'aurais pas été crédible. Je n'ai pas une tête de paysan. Vous voyez ? Je pense que je n'aurais pas servi, je n'ai pas une personnalité comme ça. Je ne suis plus compliqué. Je dégage quelque chose qui n'est pas aussi simple. Ou massif. Il fallait un type comme Boranger. Je pense que Boranger était bien mieux que moi pour le rôle. Ça tombe bien que vous parlez de Boranger parce qu'on va voir le premier extrait de la soirée. Avec Boranger, justement. C'est l'addition en 1983 avec également Victoria Abril où vous jouez le rôle d'un homme qui se retrouve en prison pour une broutille et qui prend deux ans de prison finalement et qui se retrouve le souffre-douleur d'un maton interprété par Boranger. Et la scène qu'on va voir, une scène très forte au parloir avec Victoria Abril. Je te fais peur. Oui. Lorca. Il a brodé un sac, je n'ai pas pu m'en sortir. Tout le monde le sait. Il faut que tu parles, que tu dises tout. Non. Au pire, il se ferait virer. Et c'est pas ce que je veux. Pour que je sois sûr que tu ne me crois pas coupable, je vais le tuer. Le défaut. Et cette ordure, comme il a toujours rêvé d'être acteur, je lui dirais de léguer son crâne à une troupe de théâtre. Comme ça, de temps en temps, il jouera à Hamlet. Non, Bruno, tu vas t'évader. Au contraire. Je paierai l'abort de qui, je ne sais pas ce que je vais faire, mais tu vas te dire, je te le jure. J'ai toujours le passeport. Ma question. Lorca appartient au type que j'ai tué. Je vais lui rendre. Mais c'est pas vrai. C'est pas toi qui parles comme ça. C'est des raisonnements de malade, ça. Écoute-moi bien. Si tu fais une chose pareille, je ne te reverrai plus. Tu n'entendras plus jamais parler de moi, t'as compris ? Et sois gentille. À l'enterrement de sa fumier, au lieu d'y envoyer des fleurs, apporte-lui un cactus. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! C'est en 1983. Vous vous souvenez de cette scène, de ce film, qui est un de vos préférés, d'ailleurs, je crois, l'additionnant ? Oui, je l'aime beaucoup, ce film. J'aime beaucoup. Comment on prépare une scène comme ça, par exemple ? A une forte intensité. Oh là là, c'est long, ça. Est-ce que vous avez des trucs quand vous préparez une scène aussi difficile que ça ? C'est-à-dire que c'est une scène dans laquelle je m'étais fixé comme objectif, qui rentre dans le parcours du personnage. En fin de compte, ce personnage est incarcéré d'une façon extrêmement injuste. Il y a plein de cas comme ça qui ont été à l'origine de ce sujet. Des types qui ont passé 5 ans tôt, partant d'une petite affaire comme ça de 2 mois, pour avoir décollé des timbres. Vous savez, une espèce d'engrenage comme ça. Il y a plein de cas qu'on ignore dans le grand public, mais qui sont des injustices. Mais les types sont pris par un système à l'intérieur de la prison dans lequel ils embrayent et finissent par vivre des aventures comme celle-là. Et puis je m'étais dit, comme là le sujet mettait en présence ce détenu que je jouais et sa confrontation avec un gardien, un gardien de prison, ce qui est un thème très récurrent de la prison, le rapport entre le détenu et son gardien, enfin le bourreau et l'esclave. Et je m'étais fixé comme objectif, justement puisque je parle de bourreau et d'esclave, vous savez, à un moment donné, l'esclave finit toujours par devenir le bourreau. Et je m'étais dit que le personnage à ce moment-là, pour recouvrir sa liberté, mais presque sa liberté intellectuelle, finissait par devenir l'autre. Et là, par exemple, dans ce film, je m'étais fixé comme objectif à ce moment-là de l'évolution du personnage, de donner au public l'impression, sans qu'il le sache vraiment, mais que je devenais un peu boranger. Donc je parle avec une voix différente. Et d'ailleurs, ça va amener à la façon dont le film se termine, puisque je m'évade en devenant lui, dans son costume, avec sa voix, etc. C'était déjà bien avancé à ce moment-là de l'histoire, où je m'étais dit que le personnage devenait un peu leur cas à ouverture, comme il parlait dans le film. Alors je l'avais bien écouté, bien suivi, et j'ai joué ça comme ça. Et vous allez jusqu'à rencontrer des gens qui ont vécu ces situations-là ? Vous êtes allé jusqu'à là ? Je n'en ai pas rencontré des gens qui ont vécu des... Mais j'ai beaucoup parlé avec des avocats, parce que j'ai besoin d'être convaincu de la crédibilité de ma démarche. Si je suis dans un film loufoque et que je n'y crois pas, je ne pourrais pas le défendre. Or là, par exemple, ce film, aussi fou que ça puisse paraître, cette situation, c'est un film qui a beaucoup marché et qui séduit toujours autant les gens, parce qu'il est crédible, malheureusement. Et je crois que chacun s'identifie un peu, inconsciemment, à ce type d'injustice. C'est dans l'inconscient des gens d'être victime, à un moment donné, d'une injustice cauchemardesque, presque, de laquelle on ne peut pas se sortir. Je ne sais plus quelle était la question. C'est pour savoir si vous aviez rencontré des gens... Ah oui, oui, oui. Là, oui, moi je rencontre à cette occasion, et j'ai toujours d'ailleurs conservé des relations, parce que j'y vais le plus souvent possible, je vais souvent faire des visites en prison. J'y suis allé le mois dernier, j'y retourne la semaine prochaine, enfin, quand je ne tourne pas, je rencontre beaucoup de prisonniers en prison, un peu ce que je fais là, mais évidemment, avec des beaucoup plus petits comités. Est-ce que vous avez des trucs, ça revient à la question, que je vous faisais tout à l'heure, avant les scènes, comment vous êtes sur le tournage ? Détendu, angoissé, nerveux ? Il fut un temps où j'étais quelqu'un d'assez, pas angoissé, mais tendu. Pour moi, l'enjeu était très important, où j'étais extrêmement concentré, etc. Puis je me suis rendu compte que cette espèce d'effort permanent, cette tension, quoi, finalement, était inutile, et je me suis énormément détendu sur les plateaux. Mais ça n'empêche pas que je reste quand même très concentré sur ce que je fais, parce que vous savez, un film, c'est des heures d'attente pour, des fois, un plan qu'on va tourner en dix minutes. Et alors, on peut rigoler comme ça pendant deux, trois heures, mais il faut être vraiment très près pendant le quart d'heure où on va tourner, il faut être optimum, quoi, parce qu'on ne le refera plus. Donc, il faut, même si on est détendu, il faut être constamment concentré sur ce qu'on va faire pour donner le maximum au moment où on dit moteur. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et le rôle, quand vous le jouez comme vous le sentez ou comme le metteur en scène le définit ? Ça dépend des cas. Ça dépend quand le metteur en scène ne dit pas trop de conneries. J'écoute. Quand il m'apporte des choses intéressantes, je suis, mais sinon, non, je fais ce que je veux. Enfin, je veux dire, j'aime pas trop qu'on me... Vous savez, c'est pas parce qu'on est metteur en scène ou que tout ce qu'on dit est vrai. Alors, il y a des types qui viennent vous dire des trucs qui sont à côté de la plaque. Par exemple, là, dans ce film en particulier, Amar, le metteur en scène, Denis Amar, n'avait pas perçu, à mon avis, très bien au départ, le fait qu'un personnage comme ça qui subit une injustice flagrante, lui, n'était pas conscient, ne se vivait pas comme une victime. Lui, il le voyait beaucoup comme quelqu'un qui est un type qui subit l'injustice, qui se plaint, qui fait, mais pourquoi vous me faites ça à moi ? Comme une espèce de type innocent. Il voulait que je le joue comme un... Mais j'ai rien fait. Or, moi, je pense que plus on est innocent, plus on se bat, et finalement, cette... comment dire... cette... violence qu'on met dans cette bataille crée une forme apparente, extérieure, de culpabilité. C'est-à-dire que le personnage finit par, à force de se défendre autant, finit par être presque désagréable. Il finit par être... On aura envie de lui dire, mais il faut que le public ait envie de lui dire, mais attends, calme-toi, sois cool, tu vas voir... Vous savez, quand les flics viennent vous voir, vous avez fait une infraction, etc., il y a toujours votre femme qui vous dit, cool, tu ouvres la fenêtre, tu fais, oui, monsieur, voilà mes papiers, etc. Mais il y a des fois, par exemple, si on vous a arrêté pour rien ou un truc comme ça, on a envie de... Et moi, je pense qu'il fallait à ce moment-là, enfin, il fallait que dans ce film-là, ce personnage ait cette agressivité, se défende, et d'une façon peut-être parfois excessive. Et vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Oui, mais j'ai beaucoup lutté contre lui, et je pense qu'à l'arrivée, oui, je ne regrette pas, et lui non plus, d'ailleurs. Il y a des réalisateurs auxquels vous venez une certaine fidélité, parce qu'il y a Alexandre Arcadi avec lequel vous avez tourné, je crois, le plus de films, Gilles Béat, Christine Pascal, on va voir un extrait dans un instant. Pourquoi vous êtes plus fidèle à d'autres comme ça ? C'est parce qu'ils vous proposent de meilleurs scénarios ? Vous entendez bien avec eux ? D'abord, ce n'est pas seulement moi qui suis fidèle à eux, c'est eux qui sont aussi très fidèles à moi. Et puis, il en est des rapports entre metteurs en scène et acteurs comme des rapports entre les hommes, entre les gens. Et de la même façon qu'on n'a pas 36 000 amis, on n'a pas non plus 36 000 amis metteurs en scène. Il se trouve qu'il y a des affinités qui se créent, des alchimies qui se créent entre acteurs et metteurs en scène. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir ce genre de relation assez privilégiée avec Christine, avec Arcadie. Jusqu'où va votre exigence dans le choix du scénario ? Qu'est-ce qui prime d'abord ? L'histoire, le personnage ? Est-ce que vous vous sentez capable de le jouer, évidemment ? Dans un premier temps de ma carrière, j'étais très préoccupé par les personnages. Et puis, plus j'acquière un certain recul par rapport au cinéma, à la lecture, en fin de compte, j'ai appris à lire. J'ai appris à passer, si vous voulez, du moment où on est en train de tourner le film, puis après, j'apprends à analyser ce que ça donne, ce que j'ai lu à l'image. J'ai appris à comprendre pourquoi telle ou telle scène était trop longue ou inutile, ou telle approche n'était pas juste. Puis, tout le film est acheté, des fois. Donc, on apprend à lire un peu mieux. Et maintenant, effectivement, je me préoccupe beaucoup plus du scénario dans son ensemble et des conditions de production. Parce que je pense que le cinéma est indissociable d'un aspect économique, commercial, important. Et que si on veut faire des films qui sont de qualité, il faut qu'ils aient des moyens. On peut pas passer... On peut faire, évidemment, des très bons films. Alors, évidemment, l'exception fait toujours la règle. On peut faire des très bons films pour pas cher. C'est arrivé. D'ailleurs, Le Petit Prince, dont vous allez passer un extrait tout à l'heure, c'est pas un film très très cher. Mais en fait, il faut quand même qu'il ait les moyens nécessaires à sa réalisation. Donc, je m'occupe de tous ces aspects-là et évidemment du personnage. Parce que si j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, le film d'avant, ça m'intéresse moins. On va voir un extrait justement du Petit Prince à vie. Sans doute un de vos plus beaux films. Prix Louis Deluc, Prix d'interprétation masculine pour voir à Montréal. C'est donc avec Annemone. C'est l'histoire d'un père qui découvre que sa fille de 10 ans est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui décide de se consacrer à elle. Et la scène justement qui est sans doute la plus forte du film, c'est ce père, médecin en plus, qui explique à sa fille ce qu'est une tumeur du cerveau. C'est très fort. Tu veux que je t'explique ? Est-ce que tu sais ? C'est pas tout à fait comme ça. Tiens, regarde. En fait, le mal, il est à l'intérieur. Tu vois ? Ça, c'est le cerveau. Non, attends. Il faut commencer par le commencement. D'abord, il y a les cellules. Ça, c'est une cellule avec son noyau et les chromosomes. Enfin, dans tout le cerveau, il y a des cellules. et elles sont organisées ensemble en tissu. Comme ça. Et tu vois, parfois, on ne sait pas pourquoi, ça ne se passe pas bien. il y a une cellule qui dégénère et elle se multiplie et ça devient de mauvaises cellules toutes groupées ensemble et ça fait ce qu'on appelle une tumeur qui grossit de plus en plus si on la laisse faire. Un amas de mauvaises cellules et ça devient dangereux pour le cerveau parce que parce que ça touche est-ce que ça touche et si c'est comme ça tu peux m'enlever t'as qu'à ouvrir voir la main puis m'enlever c'est plus compliqué. C'est dangereux. Le cerveau, c'est dangereux parce qu'on risque. On risque. M'a aussi éloigné triste. Je trouve que c'est la presse téléphone. on pourrait aller aux oeillères en France et là on dirait de venir pour la consoler. C'est là que t'as envie d'aller ? Oui. Ça c'est la première prise que vous avez réussie comme ça ? Celle-là, je ne sais pas, on en a fait deux. On n'en a pas fait beaucoup. C'était un peu compliqué parce que je ne sais plus, on a dû faire deux prises. Ouais, deux prises. On a du mal à imaginer que là sur le plateau vous vous êtes beaucoup marré avant de faire une scène comme ça. C'est-à-dire que cette scène-là, c'était pour Christine qui elle en revanche était un très grand metteur en scène et qui donnait d'excellentes indications. C'était une scène essentielle. C'était le noyau du film. Et donc, elle m'en avait énormément parlé mais on l'avait laissé, comment dire, on n'avait pas voulu la travailler. Elle m'en avait parlé, elle m'avait raconté comment elle la voyait mais en même temps, on ne l'a pas travaillé. On ne s'est pas mis à la table en train de la jouer, machin, etc. Elle voulait qu'elle reste, elle voulait qu'il se passe quelque chose. Et comme elle m'avait mis dans la tête l'idée qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, bien avant, bien avant de commencer le tournage même, je l'avais dans la tête. Et donc, au moment où on a dit moteur, même les répètes, je disais à peine le texte, je le disais très, comme ça, sans jouer, et puis je savais qu'au moment où elle allait les dire moteur, il me fallait que je balance la marchandise. C'est une scène vraiment sur le fil du rasoir, parce que vous démarrez pas détendu, mais un peu... Et quand on voit le début, parce que là, vous l'avez... Au début, c'est même, on rigole. On rigole, et là, vous montez, vous finissez par éclater en sanglots. C'était ça qui était amusant à jouer, quoi. Excusez-moi cette question un peu puéril, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui se posent la question, comment, et c'est la même chose au théâtre, comment on pleure dans une scène comme ça ? On pense à quelque chose qui... Moi, je ne pense pas à pleurer. Donc, je ne peux pas répondre à votre question, je n'y pense même pas. C'est l'intensité de la scène qu'il fait. Il n'était pas dit que... D'abord, le principe de base de Christine, c'était qu'à aucun moment il y avait de larmes dans ce film. C'est un film qui n'est pas... qui est tout sauf mélodramatique. C'est un film d'une grande pudeur et c'est ça qui en fait sa force, d'ailleurs. Et donc, les larmes, moi, je n'y pense pas, je ne pense jamais... Je pense qu'il faut surtout penser à faire pleurer les spectateurs, mais pas pleurer soi-même. Je pense même qu'un acteur qui pleure empêche les gens de pleurer. Parce qu'en fin de compte, il faut que le public, si vous voulez, il faut rendre le public acteur de vous. Il faut que vous lui donniez l'émotion. Il faut qu'il pleure parce qu'il est à votre place. Parce que... Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut qu'il soit acteur. Il faut qu'il devienne à un moment donné vous. Et c'est lui qui pleure parce qu'il est devenu vous. Et si tout d'un coup, vous vous mettez à pleurer, un machin, à pleurnicher ou à faire de la tristesse en permanence, le public reste spectateur. Il n'est pas acteur. Il dit, oh, il est triste. Mais il reste à sa place, le public. Le public, lui, il est dans son siège, il fait... Ah, tiens, là, il pleure. Là, il a des larmes. Mais il n'est pas lui-même investi de cette émotion. Alors, en l'occurrence, là, si vous voulez, moi, je n'ai jamais pensé à pleurer. J'ai pensé simplement à jouer la scène et la situation. Et puis, à un moment donné, il était écrit... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je dis, parce que ça touche des... Parce que ça touche des... Et il ne le dit jamais. Et c'était écrit comme ça, parce que ça touche des... Point de suspension. Parce que ça touche des... Point de suspension. Et je pense que s'il ne peut pas le dire, c'est qu'il ne peut pas le dire. Il fallait que ça s'arrête. Et puis, tout en jouant la situation, si vous voulez, il y a une émotion qui m'est venue, mais que je cache, que je masque. Et je pense que c'est ça qui donne l'impulsion aux spectateurs. Vous voyez ? C'est le fait que, justement, je n'ai pas cherché à pleurer moi-même. Ça vient comme ça vient. Mais je ne pense pas que les larmes soient un élément très intéressant dans le travail des acteurs. C'est surtout les larmes des spectateurs qui sont intéressantes. C'est comme le rire. Il y a des acteurs qui se marrent comme des fous dans un film. Ça fait pas mal. Si le public est comme ça les bras croisés, ils se marrent bien. Et eux, ils se font chier dans la salle. Un mot du théâtre. Vous avez fait, disait Jean Amieux tout à l'heure, une vingtaine de pièces. Et vous continuez parce que vous avez fait un grand cri d'amour récemment avec Balasco. Pourquoi vous allez au théâtre ? Vous avez des sensations que vous n'avez pas au cinéma ? Le public d'amour, j'imagine, de la présence. Mais quelles autres sensations ? Je retrouve un petit peu le début de notre conversation sur mon premier rôle. Il y a un parcours physique qui n'existe pas au cinéma du tout. Parce qu'au cinéma, on commence par la fin, des fois. On commence le tournage par la fin. Et puis après, une autre scène. Il y a un désordre absolu. Ou alors, on va faire toutes les scènes qui se passent dans la même pièce ou dans tel décor. Et puis après, on change de décor. On va faire toutes les scènes qui sont dans la rue, telle rue. Et puis après, on va faire... Donc, on n'éprouve pas le parcours physique du début à la fin. Au théâtre, ça ne peut pas exister, évidemment. Donc, on commence par le début, puis ensuite, on fait le milieu, puis ensuite, on joue la fin. Donc, on éprouve une évolution physique. Et c'est vraiment physique. Si la pièce est bien écrite, en plus, on l'éprouve physiquement. Et on a une continuité comme ça, du personnage. Et comme on l'a éprouvé physiquement, on en garde la mémoire et le souvenir. Et quand on refait après un film, je veux dire, c'est un très bon entraînement parce que quand on a à tourner telle scène, par exemple, cette scène-là, je l'ai tournée en plein milieu du film, quand même. Et il y avait un tas de trucs qui se passaient avant que je n'avais pas encore fait. et il faut savoir dans quel contexte elle va se faire, dans quel état il sera, l'état de fatigue, tout ce qui leur a vécu avant, etc. Et on amène le personnage et ce qu'on fait dans son travail devant la caméra dans cet état-là. Donc, ça, c'est comme si on réinventait, on avait anticipé l'évolution du personnage, l'évolution physique aussi du personnage, évidemment, psychologique. Mais, c'est comme si on avait vécu le parcours. Et là où je vois des petites erreurs que j'ai pu faire dans des films, par exemple, ou des grosses erreurs, des fois, c'est quand je n'ai pas assez bien anticipé l'évolution, enfin, dans des films, je parle, l'évolution d'un personnage. Je me dis, tiens, telle scène, j'aurais dû la faire monter plus haut pour arriver après encore plus haut dans telle scène, etc. Donc, ça demande pas mal de travail. Et le théâtre, ça recible les choses d'une façon très simple, très primaire, parce qu'on a, d'abord, une action physique, on est obligé de le faire tous les soirs, et on a, en face de soi, un public qui est à l'écoute ou qui n'est pas à l'écoute, et dont il faut conserver l'attention, et avec lequel on joue, puisque, selon les pièces, il réagit. Donc, on apprend à respirer avec lui, on apprend à capter son attention, on apprend le sens du rythme, on ne peut pas être trop lent, vous comprenez, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs au cinéma qui finissent par ronronner comme ça, faire des films, et en fin de compte, il n'y a aucun sens du timing, le public, il a besoin, vous voyez, d'entendre, il ne faut pas non plus trop traîner, le timing, c'est très important, le timing, ce n'est pas la rapidité, c'est le bon rythme dans lequel il faut jouer la scène, voilà. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on éprouve très très bien au théâtre, et en particulier dans l'écoute que le public a de ce que vous êtes en train de faire. Et quand on a entendu le public rire, comme ça dans une salle, quand vous jouez un cancris d'amour ou sentir l'émotion d'une salle, comment est-ce qu'on peut aller tourner un film après et ne pas avoir cette présence du public-là, qui doit manquer terriblement ? C'est le souvenir, c'est le... Vous l'imaginez ? On l'imagine, on sait qu'à ce moment-là, ça devrait se passer comme ça, on le pressent, ou même des fois, il ne faut pas trop le savoir, il faut, même si on le sait, il faut faire comme si on l'avait oublié, comme si on ne le savait pas. Parce que le personnage, lui, ne sait jamais que les gens vont rire la plupart du temps. Vous comprenez ? Donc, en fin de compte, il faut se mettre à l'intérieur d'un personnage qui, lui, ne sait pas que ça va faire rire. Parce que, enfin, je pense, moi, les acteurs qui sont un peu craignos, des fois, c'est des acteurs qui jouent en se disant avec un clin d'œil, ça, ça vous fait marrer, hein ? Et moi, je trouve que c'est... Alors que le personnage, lui, il ne sait pas que ça va faire marrer. Le personnage, lui, il est des fois même le dernier à savoir que ça fait rire. Et plus il sera le dernier, plus il fera rire les autres. Regardez le système, enfin, le principe, je ne parle pas de l'ensemble des émissions qui ont été faites là-dessus, mais le principe de la caméra cachée ou de la surprise-surprise ou avant de la caméra invisible, c'est ça. C'est qu'on ne rit jamais autant de quelqu'un qui ne sait pas qui fait rire. On parle du public, justement. Comment est-ce que vous pensez que le public vous perçoit, vous, Richard Berry ? Ben, écoutez, il faut lui demander. Enfin, vous imaginez bien quand même comment est-ce qu'il vous perçoit quelqu'un de sympathique ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, j'ai peut-être une peur, mais je n'aime pas trop me poser la question. Je pense que, en tous les cas, maintenant, depuis le temps que je suis là, il s'est habitué à moi un petit peu quand même. et puis, je dirais que, je ne sais pas, je suis assez indépendant, donc il doit me recevoir comme quelqu'un d'assez brut de décoffrage. Un peu en marge de la profession, dont vous vous moquez un peu d'ailleurs ? Oui, en marge de certaines choses de la profession, enfin, tout le côté showbiz, show-off, oui, ça certainement. Quelqu'un d'assez, enfin, je pense qu'il me reçoit, enfin, j'espère, comme quelqu'un d'honnête, quoi, si vous voulez, moi, je ne sais pas mentir ni tricher, je n'aime pas être dans les journaux, machin, vous savez, les premières, les générales, les sorties officielles, tout ça, ce n'est pas mon truc. Et puis, j'essaie de faire mon travail le mieux possible, donc, je fais surtout confiance plus à mon travail, si vous voulez, qu'à mon image, je ne sais pas comment vous dire. Il y a des acteurs qui se préoccupent peut-être un peu plus de leurs images et pas assez de leur travail. Disons que moi, j'aimerais bien être perçu en tous les cas, je peux vous dire comme un acteur qui peut faire un tas de choses plus que comme un personnage. Vous pensez que vous êtes reconnu comme un grand acteur ? Delon a dit un jour que vous étiez un grand acteur. Ça vous a fait plaisir ? Oh, écoutez, j'aurais préféré que ce soit... Je sais, mais il me le dit tout le temps. Mais je crois que c'est surtout parce qu'un jour, il a produit un film que j'ai fait, c'était Le jeune marié, d'ailleurs, que vous n'aviez peut-être pas cité, je ne sais plus, enfin bref, c'est un film que j'aime beaucoup. Et alors, depuis ce temps-là, il m'aime énormément, mais... Non... Après lui-même. Que lui l'ait dit, je trouve ça très gentil, très sympathique, mais... C'est surtout le public, moi, qui me plaît. Enfin, je veux dire, je... Moi, je ne peux pas perdre de vue que je fais ce métier avec et pour le public et que... Je préférais que ce soit le public qui pense ça de moi. là, j'en serais très fier. Un troisième extrait, L'APA, un film de Bertrand Tavernier en 94, Ours d'or au Festival de Berlin. C'est l'histoire, pour les gens qui n'ont pas vu le film, d'une bande de jeunes qui, pour se faire de l'argent, décident de braquer les connaissances très riches de l'un d'entre eux et l'une des connaissances dans le film, c'est Richard Berry. Tu parles là comme un con ! Fouille ! Vas-y, fouille toutes les pièces ! Il ne trouvera rien, je te dis qu'il ne trouvera rien. Mais non ? Et ça, c'est rien ? T'as écrit la con ? Vas-y ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça s'arrête ? C'est la police. Ils appellent pour savoir si je suis là. Ils me surveillent. Si je ne réponds pas... Ils me surveillent ? C'est quoi ces conneries-là ? Il y a quelqu'un qui me veut du mal, je leur ai demandé de me protéger. Je suis ami avec le commissaire du quartier, alors il me rappelle toutes les trois heures pour voir si je suis là. Et si je ne rappelle pas, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que tu ne trouveras rien ici. J'ai les huissiers au cul. Rien n'est à moi. Tout a été acheté à crédit. Ou avec des chèques de la société. Et la société est en faillite. Et ton appart, tu le paies comment ? Ça fait trois mois que je n'ai pas payé le loyer. Ils ne peuvent pas te virer en hiver avec un enfant. Quant à ta copine, je n'ai pas même pas touché. Ah non ? Mais qu'est-ce que tu foutais sur le puits avec elle, alors ? On regardait la télévision. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule ! Dis-le qu'on les conseillera plus vite ! Mais non, tu n'es pas con. Tu n'as pas compris ? Je ne sais pas ça. Ça peut me rendre mauvais. Tu es juif, hein ? Hein ? Ouais. Je le sentais. Je savais qu'on avait un truc en commun. Tu n'as pas tué un frère. Il n'y a pas d'assassin chez les juifs. Il y a des escrocs, des voleurs, mais pas d'assassin, jamais. Jamais d'assassin. Tu ne vas pas te mettre au niveau de ceux qui profanent les cimetières ou qui font sauter les synagogues. Tu n'es pas copain avec les skinnègues et toutes ces ordures. Pourquoi tu dis que c'est mes copains, les skinnègues ? Ah non, je ne dis pas que c'est tes copains. Ce n'est pas tes copains. Je suis père de famille. J'ai un fils. Un petit de 5 ans. Il a les mêmes yeux que toi. Il y a sa photo dans le living. Va voir. Va voir. On n'est peut-être pas un, toi et moi. Qui c'est ? Tu ne veux pas aller me chercher à boire ? J'ai la plonge desséchée. Je trouve pas le coffre. Va lui chercher un verre d'eau. À qui ça ? À lui. Vas-y, manne-toi. Courte apparition dans le film. Ça a été un film qui a amené beaucoup de polémiques, ça n'a pas. De tavernier. Est-ce que votre physique, Richard Berry, vous a aidé dans le cinéma ou est-ce que vous pensez qu'avec un physique plus, on va dire, passe-partout, ça aurait été plus facile ? Que ça l'a été, peut-être. Je ne pense pas que ça aurait été plus facile. Je pense que j'ai un physique qui est mien, bien sûr. Chacun se démerde avec un physique. De toute façon. Non, en revanche, je pense que dans le cinéma dans lequel j'ai débuté dans les années 75, 74, je ne sais pas, les premiers films, c'était 74, 78, tout ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tête comme moi. On était encore, si vous voulez, le jeune premier en France était dans la lignée de Gabin, quand même. C'est-à-dire des types plutôt clairs avec des yeux bleus, etc. C'est vrai qu'un petit brun, comme ça, un peu noireau, on voyait mal ça. Et puis, le cinéma américain a considérablement fait avancer les choses grâce à des acteurs comme Pacino, De Niro, tout ça, auxquels on m'a beaucoup identifié à mes débuts. Je pense que ça a ouvert un petit peu les esprits. Aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être un peu plus facile, si vous voulez, d'avoir un physique différent. Mais, facile, entre guillemets, parce que je pense que, de toute façon, c'est jamais facile, même si on a un physique exceptionnel. Alors, peut-être au départ, comme ça, ça se passe plus rapidement, je dirais plus rapidement, parce que c'est pas plus facile non plus, mais après, il faut durer, de toute façon, quelle que soit la gueule qu'on a. Alors, moi, je préfère avoir la gueule de Michel Simon et faire la carrière qu'il a faite que celle de certains acteurs avec des très belles gueules et des carrières beaucoup moins intéressantes. J'ai vu qu'il y a eu une chose qui vous agacait particulièrement, c'était qu'on dise que vous aviez une tête de personne antipathique. D'où ça vient, ça ? Une tête ? Oui, enfin, vous étiez un personnage un peu antipathique, comme ça, que c'est la manière dont les gens vous percevaient. Bon, ah bon ? Non ? Ben, écoutez... Ce n'est pas le cas, je vous confirme depuis une heure qu'on est avec vous, ce n'est pas le cas. Non, pas spécialement, ça a peut-être été dit, vous savez, dans les journaux de merde, là, dont vous parlez. Il faut changer de lecture, mon cher ami. Est-ce que ça ne vient pas du fait que vous êtes... Mais ça vient aussi beaucoup du fait que, par exemple, vous savez, quand on ne donne pas prise, par exemple, moi, comme je ne sors pas, je sais à quoi vous faites allusion, maintenant, je me souviens de cet article dans un journal qui avait un gala, quoi, ou voici, ou un truc comme ça. Gala. Et donc, oui, comme moi, je leur fais des procès à chaque fois qu'ils cherchent à parler de moi, comme je ne sors pas et que je suis assez imprenable, etc., eh bien, vous remarquerez que souvent, ils égratinent, ils cherchent à... alors, évidemment, ils disent des choses comme ça, mais c'est... Mais c'est vrai que ça vient aussi du fait que vous êtes un peu... Vous avez une certaine pudeur et on peut se dire tiens, il est antipathique, il est toujours sur la défensive. Non, ça ne vient pas de votre caractère. Je ne sais pas. Écoutez, franchement, je m'en fous, quoi, franchement. Ils peuvent dire non, non, je pense que... Vous savez, on est comme on est, moi, je suis comme je suis, moi, je pense que je suis quelqu'un... je ne suis pas parfait, j'ai mes qualités, certainement mes défauts, mais en tous les cas, je n'aime pas trop me laisser emmerder par ce genre de journaliste. Donc, que je ne leur sois pas sympathique, finalement, j'en suis assez fier. Voilà. Est-ce qu'on peut rester humble et simple quand on est acteur dans un métier aussi exposé que le vrai ? Il y a des risques. Il y a des risques d'éclatage de tête. Parce que... Mais je crois que c'est inhérent à la jeunesse, plus particulièrement. Parce que, vous savez, quand on est un jeune acteur, j'en vois souvent qui viennent me demander des conseils, qui viennent parler avec moi, comme ça, et ils ont une telle passion, une telle envie. On a ce que j'ai été, certainement aussi comme ça. On a une telle passion, une telle boulimie de travailler, d'exister, d'être reconnu, de faire des films, etc. Il y en a qui mettent longtemps, il y en a qui se sont battus longtemps. Il y a beaucoup d'humiliation dans ce métier. Vous savez, quand vous arrivez dans un bureau de casting et que le type, il ne vous regarde même pas et puis qu'à un moment donné, il jette un oeil sur vous et qu'il fait, mais non, je voulais un blond. il passe à autre chose, il fait, allez, vas-y, casse-toi. C'est très humiliant parce qu'on est attaqué presque sur sa personne, sur ce qu'on est et pas sur le travail qu'on peut fournir. Donc, il y a des moments qui sont des fois douloureux pour les acteurs. Et quand tout d'un coup, ça commence à marcher, quand tout d'un coup, pour certains, ils passent de l'anonymat total à une espèce de petite reconnaissance, quand tout d'un coup aussi, pour certains, ils passent de zéro franc dans la poche à un petit peu d'argent, on peut se payer ci, on peut se payer ça. On peut comprendre que la tête, elle bouge un peu, mais c'est parce qu'ils sont, on est jeunes et ça se tasse avec l'âge parce qu'on se rend vite compte que pour que ça dure, il faut prendre les choses avec humilité, avec simplicité et avec amour des autres, surtout respect des autres. Est-ce que vous avez planifié votre carrière ou est-ce que vous vous laissez porter comme ça, par les rôles, par les scénarios qu'on vous propose ? Vous éditez un, je ne l'ai pas joué, il faudrait que je le joue ? Non, je ne planifie rien du tout, je fais confiance, si vous voulez, je travaille avec la même personne comme agent depuis maintenant une quinzaine d'années et on lit ensemble, on réfléchit ensemble à des choses nouvelles, des univers que je n'ai pas encore abordés. Moi, je dis ce que je sens et puis on essaie de voir dans ce contexte-là, le film le plus adapté et il y a des fois des personnages qui peuvent être passionnants mais dans des scénarios qui ne vont pas l'être et il vaut mieux ne pas les faire. Gabin disait, vous savez, on fait surtout sa carrière avec ce qu'on refuse. Une dernière question avant de voir un extrait de Pédale Douce et des questions de la salle et des questions de la salle où on va peut-être voir un extrait de Pédale Douce maintenant à ce moment-là. L'extrait de Pédale Douce, une histoire, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui l'ont vu, c'est la comédie de 95 avec Fanny Ardant qui avait eu le César d'ailleurs, Patrick Timsit, Michel Larocque. Je résume un peu l'histoire, c'est un homme d'affaires qui est interprété par Patrick Timsit qui est homosexuel qui fait passer sa copine Fanny Ardant, la patronne d'un bar gay pour sa femme pour sauver les affarences face à Richard Berry qui est l'un de ses clients d'affaires. Mais vous, tombé amoureux de Fanny Ardant et s'en suit ensuite une série de quiproquos et Michel Larocque qui est votre femme dans le film croit un moment que vous êtes gay et la scène qu'on va voir qui est une des scènes clés du film est très drôle. Je n'avais pas remarqué que c'était aussi compliqué. Si, si, si. Moi j'adore cette scène du film, c'est la plus drôle. C'est une scène pleine d'ambiguïté où elle pense avoir découvert que vous êtes gay et vous, vous allez lui expliquer que vous venez de découvrir qu'un de vos collègues est gay. Donc dans le dialogue de Pierre Palmat, signé Pierre Palmat, c'est extrêmement drôle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas bien ? J'allais te poser la même question. Ça t'est déjà arrivé, toi, de te tromper sur quelqu'un à 100% ? Oui. Ben, moi, ça vient de m'arriver. Comment ça, oui ? Écoute, Alexandre, on a toujours tout partagé. Par amour pour toi, je serais prête à tout. Même à explorer la face cachée de la lune. Ah non, ça suffit. Il va falloir me lâcher avec la lune, là, maintenant. Les cosmonautes du cul commencent à me gonfler royalement. Mais tu sais, je ne suis pas comme ma sœur. On peut aborder tous les sujets si ça peut te soulager. Pédé. Tu sais ce que ça veut dire, pédé ? Oui. Mais tu vas peut-être mieux m'expliquer. Il faudra d'abord que je comprenne. À part ceux qui se faisaient vanner à l'armée, je ne les avais jamais vus d'aussi près. J'en avais un dans la main, là, pas plus tard qu'il y a dix minutes. Ça t'a fait quoi ? En tout cas, je peux te dire que ça lui a fait mal. Mais ce garçon que tu avais dans la main, tu le vois souvent ? Tous les jours. Ça fait des années que je le vois tous les jours. Dis-moi sincèrement, Marie. Je suis anormal ? Dis-moi sincèrement, Alexandre. Je te plais toujours ? Bien sûr que tu me plais. Excuse-moi de t'embêter avec tout ça. Ça ne te concerne pas. Ben si, un peu, quand même. Non, mais... Si moi, par exemple, j'étais pas du tout celui que tu croyais, tu te sentirais pas trahi ? Surtout des années après notre mariage. Ah, là, bien sûr, ça serait l'horreur. Non. Aucun mensonge peut me faire oublier les raisons pour lesquelles je t'aime. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait l'amour ces derniers temps. Tu sais, je me suis tapé des allemands toute la soirée, ça m'a lessivé. Peut-être qu'un médecin pourrait t'aider ? Non, j'ai pas besoin de médecin. J'ai besoin d'air. Je vais aller faire un tour. Protège-toi, quand même. Qu'est-ce que tu racontes ? Le pas. Là, ça va être drôle de pas rigoler pendant la scène, par contre. Cette scène a été terrible à tourner. Tout le monde est plié. Oui, on a mis des heures à la tournée parce qu'on était morts de rire tout le temps. Cette scène-là, à la fin, c'est tout juste si on n'appuyait pas sur le bouton de la caméra et tout le monde sortait parce qu'il n'y avait pas que nous qui rions. Il y avait l'équipe. Il ne restait plus que le cadreur et le metteur en scène. Il n'y avait plus personne. Et nous, on a eu un mal à se tenir avec Michel pour garder notre sérieux, pour jouer la situation. Encore un exemple qui illustre bien ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que le personnage, lui, ne sait pas. Là, on est en plein de temps. Et donc, il ne faut pas faire de clin d'œil. Au contraire, lui, il est à l'intérieur de son drame, si je peux dire. La salle, c'est clair. Les mains vont se lever. Les questions vont fuser de tous côtés. Bonjour. Alors, les mains se lèvent comme d'habitude. La première question est toujours dure. Vous les levez avec un petit peu d'avance pour que les micros aillent vers vous. Question. Voilà ici. Voilà. Monsieur. Bonjour. Ça doit marcher. Commencez par tousser, dedans. Bonjour. Bonjour. Dominique Dumont. Je voulais savoir, est-ce que vous aimez vous revoir après coup, immédiatement après coup, des années après ? Après coup, pas trop, non. Il y a même des films que je n'ai pas vus, que j'ai tournés, enfin, que je ne vois pas tout de suite. C'est très douloureux, finalement, de se voir. Parce qu'on n'a pas assez de recul quand on vient de faire le film. On n'aime pas trop ce qu'on a fait. On se critique. Je n'aime pas trop me voir. En revanche, c'est vrai, avec un peu plus de recul, avec des années de recul, des fois, c'est amusant de revoir des films. De voir comment on a joué, ce qu'on ferait aujourd'hui dans la même scène, comment je l'aurais joué aujourd'hui, etc. Et on voit mieux le film. On voit mieux ce qui a généré, peut-être, des fois, le succès ou l'échec du film. Mais sur le moment, je n'aime pas trop. D'ailleurs, je ne vais pas au rush. Vous savez, les rushs, c'est les projections de ce qu'on a tourné. On les voit le lendemain. Or, il y a pas mal d'acteurs qui aiment bien aller voir ce qu'ils ont fait. Moi, pas. Moi, je n'y vais jamais. Je n'y vais pas parce que je pense que ça casse le rêve qu'on se fabrique du personnage. Je pense que c'est comme au théâtre. Au théâtre, par exemple, quand on joue, on ne peut pas se... En même temps qu'on joue, on ne peut pas se voir. Vous savez, je ne sais plus qui disait, si Sarah Bernard s'était vue jouer, elle aurait peut-être arrêté immédiatement le métier, quoi. Mais oui, mais c'est un peu le cas. Je veux dire, le cinéma a énormément fait évoluer le jeu des acteurs parce qu'il leur montre leur propre image. et je pense que pendant qu'on est en train de le faire, il ne faut pas se voir. Il faut y aller, il faut rêver, il faut laisser le soin au metteur en scène de vous renvoyer l'image qu'il a de... Bon, alors ça, j'extrapole un petit peu sur la question, mais en ce qui concerne les films que j'ai faits, je les revois effectivement avec plaisir des fois au hasard d'un passage télé comme ça quelques années après. Autre question ? Eh bien oui, en continuité de ce que... Vous vous levez si c'est possible. Il faut que je me lève ? C'est mieux, c'est mieux. D'accord. Où êtes-vous ? Deux toutes petites questions un petit peu personnelles. En continuité avec ce que vous venez de dire, vous avez parlé à un moment des acteurs qui faisaient que les spectateurs se retrouvaient en position d'acteurs. C'était un petit peu compliqué. La première question, c'est est-ce qu'il vous arrive à vous, acteurs, de vous retrouver en position de spectateur de manière tranquille, sereine ? Je vais dire, un vrai spectateur qui oublie tout ce qui est technique. Et la deuxième petite question, c'est pour ça que j'aurais préféré être assise. On parlait tout à l'heure de l'antipathie que vous pouviez dégager. Moi, j'ai trouvé que vous aviez plutôt un physique agréable. D'autre part, vous avez une voix... D'autre part, c'est un métier. D'autre part, vous avez une voix plutôt douce. Je dirais que c'est quelque chose qu'on rapprocherait... Non, non, ce n'est pas une déclaration. Qu'on rapprocherait de quelqu'un de gentil. Je me suis simplement demandé si vous aviez bon caractère. Plusieurs questions. Alors, le spectateur d'abord et le caractère ensuite. Alors, spectateur, moi, j'ai remarqué, si vous voulez, d'abord ce que je disais à propos de cette façon de rendre le spectateur acteur. Je l'ai compris à la fois comme acteur mais beaucoup aussi comme spectateur, justement. C'est-à-dire que je me suis, évidemment, au départ, je m'intéresse, si vous voulez, à mon comportement de spectateur en face des acteurs et des films parce que c'est mon métier. En même temps, plutôt que d'être, entre guillemets, victime, c'est-à-dire spectateur, tout simplement, j'ai essayé de réfléchir à mon type de réaction. Je me suis dit, c'est marrant, qu'est-ce qui génère, là, tout d'un coup, le fait que j'ai ri ou qu'est-ce qui génère le fait que j'ai cru à l'histoire ou à ce qu'il me raconte, l'acteur, ou qu'est-ce qui a fait aussi dans le travail de l'acteur qui m'a donné envie de pleurer, par exemple, qui m'a ému. Donc, c'est toutes ces questions-là, si vous voulez, que je me pose comme ça, comme spectateur, qui m'ont permis de comprendre qu'en fin de compte, c'est le travail de l'acteur lui-même qui provoque, enfin, ou le travail de l'acteur et du metteur en scène réuni, bien sûr, et de la scène, qui provoque cette émotion chez les spectateurs et qui donc rend le spectateur acteur. Je me suis dit, finalement, tiens, à un moment donné, tel acteur va dégager de la violence. Si vous regardez, par exemple, Brando, dans certains films, il y a un moment, par exemple, où il va prendre quelqu'un comme ça par le col, un truc, puis il va le plaquer contre un mur, et ce n'est pas parce que, genre, Brando, il est plus fort que les autres, vous voyez, ce n'est pas Schwarzenegger. C'est parce que la façon dont il le fait donne au sujet spectateur la possibilité d'y mettre sa propre violence. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pareil sur l'émotion. Donc, en fait, pour répondre à votre question, bien sûr, je regarde les films comme spectateurs tout court, et j'ai une réaction de spectateurs, et c'est après coup que j'analyse les raisons pour lesquelles j'ai eu ces réactions-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fin de compte, pour répondre à votre question, je suis effectivement un spectateur, mais lambda même, serein, extrêmement serein. Je me laisse aller ou je ne me laisse pas aller. Et ensuite, je me demande, tiens, je me dis pourquoi je me suis laissé aller là, pourquoi pas là, etc. Quant au bon caractère, il faudrait définir ce qu'est un bon et un mauvais caractère. parce que moi, je ne dis pas que j'ai un bon caractère, mais vous savez, je pense que ces jugements de valeur sur le caractère me font toujours un peu peur. Il y a des normes comme ça, un bon caractère, le profil du bon caractère, c'est ça, mais si on fait des extensions, le bon caractère, ça peut mener des fois aussi à souscrire à des choses qui ne sont pas forcément très belles, très bien. Moi, je pense que, disons que pour essayer de me définir avec le plus d'honnêteté, je ne dirais pas que j'ai un mauvais caractère ni que j'ai un bon caractère, je dirais que j'ai du caractère. C'est-à-dire que quand une chose ne me plaît pas, je le dis, ai-je tort ou raison ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça répond à l'idée que je me fais de certaines valeurs, entre guillemets, vous voyez, certaines perceptions des choses, de la vie, du respect des autres et dès lors qu'on commence à empiéter là-dessus, effectivement, certains pourront penser que j'ai un mauvais caractère. Moi, je pense que que simplement, je fais, je me fais, enfin, j'essaie d'exprimer ma liberté. Voilà. Ce caractère que vous venez de décrire, c'est un peu celui de tous vos personnages que vous interprétez. Ils sont un peu dans... Peut-être, il y a certainement une chose de moi qui passe au travers des personnages que je joue. Je veux dire, c'est moi qui les fais, donc il y a une constante, certainement, oui. Question ? Question, question ? Un micro doit venir ici. Posez et levez la main avec un petit peu d'avance pour que les micros viennent. Allez-y, ça marche. J'ai quand même l'impression au travers de ce que vous dites que vous faites un travail un petit peu comme un métier, que vous vous protégez quand même. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait l'image que dans le public, on a l'habitude de voir des acteurs. J'ai l'impression que les acteurs sont souvent plus fragiles, beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui ont été très marqués par des rôles ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours un certain recul, que vous faites très attention, que vous vous blindez bien, vous vous protégez bien. C'est peut-être, je ne sais pas, votre formation par, disons, le passage au conservatoire, ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de ne pas avoir rencontré le grand rôle, entre guillemets ? J'ai senti également une certaine réserve vis-à-vis des metteurs en scène. Bon, j'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression que vous retrouverez un peu toujours le même personnage. Enfin, bon, j'ai vu quelques dizaines de vos films, enfin, pas mal de vos films, si vous voulez, avec beaucoup de désir. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une certaine réserve, une certaine protection, quand même, je dirais, un petit peu. Je dirais que vous... Alors, je vous dis, est-ce que c'est le problème de l'absence d'avoir retrouvé le metteur en scène, l'éclatement, ou est-ce que ça peut être un choix ? Je ne sais pas, j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu, non ? De toute façon, je ne peux pas répondre sur ce qui est votre perception. Ça vous appartient, donc vous avez raison, ou quoi, je ne sais pas, puisque c'est vous qui le sentez, moi, je ne peux pas remettre en question ce que vous ressentez. Ce que je peux dire, c'est que non, je n'attends pas spécialement de grands rôles de metteur en scène, mais c'est moi, je suis comme ça. Je veux dire, je suis fait comme ça, je ne peux pas truquer et inventer autre chose. Ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est tout. Et puis, d'autre part, je n'ai pas l'impression, en revanche, si j'ai peut-être mal compris ce que vous m'avez dit, expliquez-moi mieux, peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir changé énormément, au contraire, de personnages, de rôles, même dans la façon de les aborder. Je veux dire, dans Pédale douce, vous avez montré une scène qui est effectivement une scène de comédie, mais il y a un tas de trucs où je me suis lâché, d'un tas d'autres scènes dans le film où je suis très lâché, où je prends une fessée culnue ou un tas de trucs, ça n'a rien à voir avec des films comme Le Petit Prince qui n'ont rien à voir eux-mêmes avec des films dans lesquels j'ai eu de la balance ou Spécial Police ou des trucs. Je pense qu'au contraire, j'ai fait, mais effectivement, c'est toujours moi. Un acteur, finalement, il se trimballe toujours avec lui. Vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas, tout d'un coup, faire, bon, Richard Berry, on va le mettre de côté, maintenant, on va faire comme si c'était... C'est moi, je veux dire. Alors, il y a des fois, ça peut gêner, ça peut emmerder, mais j'essaye de me débrouiller pour faire en sorte que les gens, en tous les cas, d'abord, de ne pas être trop omniprésents pour susciter toujours le désir et d'être le plus possible, surtout dans l'expression de mon travail, plus que dans la façon dont on peut parler de moi ou les journaux ou les machins comme ça, je veux dire, dans l'image, dans les médias. Je préfère être dans le travail. C'est tout. Alors, appelons ça de la réserve, si vous voulez, mais en tous les cas, elle fait partie de moi, oui, cette réserve. Question ? Alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, voilà, allons-y. Merci. Oui ? Oui, parlez très fort, je pense que le micro marche. Parlez très fort. Oui ? Le métier, elle-même, c'est l'instrument qui change. Mais le métier, en fait, elle-même, il faut s'adapter, je le disais un peu tout à l'heure, quand même, à cette expérience physique, parce que, au théâtre, on s'implique tous les soirs, du début à la fin, et donc, ça demande un réel effort physique, parce que le faire, éprouver la continuité d'un personnage en présence du public, une fois, deux fois, c'est une chose, mais, effectivement, au bout de 250 représentations, ou 300 représentations, comme ça m'est arrivé de jouer le grand cri, par exemple, c'est vrai qu'il faut faire appel à un réel effort physique, il faut dépasser, il faut réinventer le texte, il faut trouver, et comme ça se fait avec le public, c'est un travail, c'est un métier, dans lequel on essaie d'être le plus authentique et vrai possible, c'est un exercice extrêmement intéressant, qui est épuisant, physiquement, bon, ça paraît comme ça, les gens pourraient penser, ouais, mais enfin, il joue deux heures ou trois heures par jour, et puis, ça y est, il rentre chez lui, mais, en fait, le parcours, si vous l'éprouviez, vous verriez qu'on en ressort, mais épuisé, vidé physiquement, quoi. Vous savez, il y a une expression qu'on dit tout le temps, moi, justement, c'est un des trucs que j'avais découvert, tiens, quand j'ai joué la première fois au théâtre à un personnage, le metteur en scène n'arrêtait pas de me dire, j'avais 19 ans, je ne sais pas, et il n'arrêtait pas de me dire, il n'arrêtait pas de dire comme ça, il faut y aller, il faut y aller, il faut mouiller sa chemise, et puis, vous savez, cette expression, il faut mouiller sa chemise, quand on, en fait, c'est vrai, au théâtre, il faut mouiller sa chemise, quoi. Il y a une espèce d'intervention physique très importante qui n'est pas similaire à celle du cinéma. Au cinéma, c'est autre chose, l'intervention physique, elle est dans l'attente, dans la concentration, dans une autre forme de tension, parce qu'on a un tas d'appels comme ça, à gauche, à droite, qui peuvent nous disperser, on est au cinéma, on est très entouré, on a une espèce de cour, on vous protège, vous êtes surprotégé, même, on vous emmène en voiture, on vous ramène, on vous met dans votre loge, on vous bichonne, on vous maquille, on vous coiffe, on vous habille, et puis, on vous déshabille, on vous démaquille, enfin bref, on ne nous lâche pas de la journée, et à la fin, on se sent comme ça, donc on devient fainéant, on peut devenir, vous voyez, il faut faire très attention à toutes ces choses, comme ça. Alors qu'au théâtre, il n'y a rien de tout ça. Au théâtre, on arrive tout seul, au théâtre, comme un grand, avec sa voiture ou sa moto, on se met dans sa loge, on se maquille tout seul, on se prépare tout seul, on s'habille tout seul, et puis après, on joue tout seul. Il n'y a pas de metteur en scène qui vient de vous dire moteur, qui vient de vous dire moteur, il n'y a pas de monteur qui vient de vous couper pour vous mettre à un autre endroit, pour vous attendez pas le son, rien, vous vous faites entendre, vous êtes votre propre son, votre propre, vous créez vos propres plans, en fin de compte, parce que le public regarde qui il a envie de regarder, enfin c'est vous qui faites le montage, c'est le public, et donc il y a une espèce d'intervention, moi je ramène beaucoup ça, une intervention physique qui est complètement différente de celle du cinéma, et puis alors, en ce qui concerne l'instrument, il change aussi en fonction des lieux, il change, bien sûr, là on est regardé par une caméra, c'est pas pareil qu'un public, mais pourtant, derrière cette caméra, c'est le public qui a, mais en même temps, la façon dont on regarde la caméra, c'est comme si elle, on doit jouer comme si on ne savait pas qu'elle était là, comme si nous, le personnage, lui il ne sait pas qu'il y a une caméra, on ne lui a pas dit, attention, tout ce que tu dis va être filmé, lui il est en train de vivre une histoire, donc il faut la faire oublier la caméra, et puis au théâtre, il faut faire oublier aussi le fait qu'on sache qu'on est devant 1000 personnes ou 800 personnes un soir, et tout en sachant qu'on est devant, parce qu'il faut se faire entendre, parce qu'il y a des déplacements à faire, il faut aussi que les gens vous voient, il y a un tas de choses qu'il faut intégrer, comme ça, tout en donnant l'impression au spectateur qu'on ne le savait pas, donc c'est l'instrument qui change, mais vous savez, quand on joue, quand j'étais à la commune française, il m'arrivait de jouer au français, donc vous connaissez la salle, c'est quand même une très très grande salle, qui à l'époque, en plus, maintenant elle fait un peu moins, mais elle faisait 1200 places, maintenant elle ne fait que 800 à peu près, ou 750 ou 800, mais il y a trois étages, plus là-haut le poulailler, et puis vous jouez là deux jours, mais vous pouvez jouer aussi au petit odéon, et pourtant c'est le même métier, vous êtes le même acteur, mais on ne jouera pas, on ne transposera pas le jeu, ce qu'on est en train de faire à la commune française, dans la salle Richelieu, comme on le transposera devant la salle du petit odéon, c'est un peu la même chose devant une caméra, il faut savoir qu'on parle à un micro qui est ici, de la même façon, vous avez vu, vous avez fait le rétablissement vous-même tout à l'heure, si vous aviez eu le micro, vous auriez parlé comme je parle en ce moment, et puis instinctivement, le fait de ne pas avoir de micro vous oblige tout d'un coup à vous faire entendre parce que vous avez conscience physique du public qui est loin, ça se fait tout seul, c'est un peu ça la différence si vous voulez, qu'il peut y avoir entre l'approche des deux instruments différents, mais le métier lui-même de l'acteur, la réflexion qu'il a sur son personnage, le travail qu'il va faire sur la psychologie, etc., sur les situations qu'il a à jouer, il est le même, sauf qu'on joue en fonction d'un instrument différent. Alors je crois qu'il y a pas mal de questions, allez-y, si vous pouvez vous levez, c'est mieux, merci. Bonsoir. Je n'ai pas compris la question. Le début de la question, est-ce que c'est le nom Richard Berry ? Oui, parlez bien dans le micro. Par rapport à votre pseudonyme, Richard Berry, est-ce que ça vous a été attribué ou est-ce que ça a été un choix de votre part ? Mais qui vous a dit que c'était un pseudonyme ? Je vous pose la question. Je vais regarder de où est-ce que vous ? Mais ce n'est pas un pseudonyme. C'est votre nom ? Non, ce n'est pas un pseudonyme. C'est votre nom ? Oui, c'est son vrai nom. Vous pensiez qu'il s'appelait comment, madame ? J'avais absolument aucune idée. Ah non, non, non. Ben voilà, c'est son nom. Vous avez droit à une autre question quand même parce que c'est injuste. C'était le nom de son père aussi qui avait comme prénom Maurice. Voilà. Voilà, merci. Donc, 40 films, vous avez vu beaucoup de metteurs en scène, vous avez vu donc beaucoup d'histoires, vous savez faire marcher, à mon avis, peut-être la machine. Est-ce que vous avez envie de devenir maintenant, vous, metteur en scène ? Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que j'y pense d'abord et ça fait déjà maintenant un bon moment que je travaille à l'écriture d'un scénario. Or, c'est certainement ce que je vais faire dans les années à venir, je crois, beaucoup plus de mise en scène. Mais je suis dans une situation, vous savez, aujourd'hui, pour faire de la mise en scène, il faut considérer, je vois bien, par exemple, je vais faire un film avec Tim Seat, Tim Seat va réaliser son premier film et entre le moment où il a commencé à l'écrire, le moment où il va le tourner, où on va le tourner et le moment où il va sortir, ça lui aura pris à peu près deux ans, un an et demi, deux ans. Il a bien négocié son affaire parce qu'il a réussi quand même à faire quelques films, dont le dernier étant « Il va sortir bientôt au paparazzi ». Mais après, par exemple, il va être absent des salles pendant près d'un an et demi. Donc ça veut dire que ça demande un engagement très très long et il faut donc très bien programmer entre le moment où on écrit et le moment où on va tourner, il faut bien programmer, disons, sa saison, si je peux dire. et pour l'instant, moi, j'ai mis beaucoup de temps à écrire parce que à chaque fois, je suis interrompu par un film que je dois faire, par le théâtre. Par exemple, même si on a l'impression que ça ne prend pas beaucoup de temps de jouer au théâtre, par exemple, quand je jouais au théâtre, j'avais beaucoup de mal à faire autre chose dans la journée. C'est très difficile. À partir de 4-5 heures, je ne me sentais pas libre. Je n'arrivais pas à ma tête, je n'arrivais pas à s'évader d'autre chose que de la pièce et je n'étais pas libre dans l'écriture. Donc, je n'ai pas bien travaillé pendant toute cette période et en fait, c'est intéressant comme question parce que c'est en dehors du fait que bien sûr, j'ai envie de faire du cinéma mais je me rends compte, enfin du cinéma comme metteur en scène, je me rends compte qu'on ne peut pas faire ça comme ça à la légère. Il faut vraiment s'y consacrer pleinement assez longtemps, s'investir énormément dans l'écriture et puis après, avoir vraiment une période de vacances, enfin de vacances, de liberté totale consacrée à la mise en scène puis au montage et puis à la sortie du film, etc. Pour l'instant, je n'ai peut-être pas très bien négocié mon temps, c'est vrai, mais il se trouve que depuis que j'ai envie de faire ça, j'ai été pris par des occupations qui ne m'ont pas laissé le temps de m'immerger totalement. Mais ça va venir là. Bonjour, Charles Véry, excusez-moi. Vous faites du cinéma, vous faites du théâtre, mais vous faites de la pub, yaourt. De la pub, oui. J'apprécie beaucoup parce que moi, je connais pas mal d'acteurs de cinéma, je suis en photo même avec Richard Boranger, Gérard Depardieu, je suis en photo avec Roger Arnaud parce que je tourne pas mal de films avec eux comme figurante. en plus, c'est les yaourts qu'on va recevoir à la pub. Est-ce que ça vous fait de faire la pub des yaourts ? Écoutez, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. C'est clair. Donc, ça a fait très plaisir à mon banquier. Moi-même aussi, je l'avoue que j'ai pas été mécontent d'avoir gagné tant d'argent en si peu de temps. ça rattrape les moments où on n'en gagne pas du tout parce qu'il y a des longues périodes comme ça. Donc, d'abord, je gagne ma vie. D'autre part, moi, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent parce que j'avais pas envie d'être associé à des produits qui me gratifiaient pas assez. Moi, je pense que le yaourt en question, c'est un très bon produit. je l'ai goûté. Il est excellent. Je trouve que c'est très classe. Et que l'intérêt, alors là, l'intérêt, si vous voulez, que j'y ai trouvé, artistique, je ne dirais pas qu'on ne s'en relève pas la nuit. mais en revanche, par exemple, l'idée m'amusait parce que d'habitude, c'est une pub qui est toujours faite par des femmes magnifiques, diaphanes et très minces, des mannequins, etc. Leur idée de me demander de la faire était assez amusante dans la mesure où on se demande ce que j'ai à foutre avec un yaourt de Veltès. Et puis en plus, j'ai pu choisir le metteur en scène. Alors, j'ai demandé à Bertrand Blier de réaliser la pub. C'est donc lui qui l'a réalisée. Donc ça m'a permis de travailler avec lui. On a fait plein de versions différentes. Donc en fin de compte, si vous voulez, c'est une très belle aventure, très limitée dans le temps parce que ça se finit, vous voyez, c'est des pubs qui passent au moment où les femmes doivent penser à être un peu plus minces pour l'été, les maillots de bain, tout ça, etc. Et puis ça va s'arrêter à la rentrée et tout ça. Donc moi, je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs, si vous voulez. Et de toute façon, même d'ailleurs, quand il s'agit de produits qui ne sont pas forcément très nobles, je dirais, pour ne pas les nommer, c'est un des éléments de notre métier qui permet à certaines personnes et à beaucoup de gens, d'ailleurs, de gagner leur vie et je trouve ça très bien. Voilà. Et vous avez été payé en pogné-hours ? Ou non ? J'aurais bien aimé qu'ils m'en offrent quelques-uns. Non, c'est pas ça. Non. Bien. Une ou deux questions encore. Quelles sont vos passions en dehors du cinéma ? J'en ai plein. D'abord, j'ai des enfants. Je m'occupe, ma passion, ce sont les enfants, mes enfants, en tout premier lieu, mais les enfants, d'une manière générale. J'aime bien les enfants. Donc, c'est la famille, quoi. Et puis, alors, les passions périphériques, si vous voulez, anecdotiques, à côté des enfants, c'est la moto, par exemple, j'aime beaucoup la moto, je fais beaucoup de motos. J'aime beaucoup bricoler, faire de la menuiserie. J'adore travailler le bois. J'aime bien travailler de mes mains, comme ça. Je lis énormément. Et puis, je joue beaucoup aux échecs. Moins qu'avant, mais beaucoup quand même. Trop, parfois. Mais, j'y joue. Et puis, j'aime bien voyager. Voilà, en gros. Et puis, me marrer avec des copains. Alors, la dernière question, peut-être, tout à l'heure, des mains s'étaient levées, mais peut-être, Richard Berry, juste une question, peut-être en guise de conclusion. Ça sera la dernière. Vous disiez tout à l'heure, au tout cas, il y en a d'autres, c'est vraiment. Il y en a d'autres. Que les mains se lèvent. Au début de l'entretien, vous disiez que, pour progresser, il y avait le travail, le travail, le travail. Aujourd'hui, depuis 25 ans, vous faites du cinéma. Dans votre évolution, dans votre progression, dans votre carrière, vous vous situez où ? Dans une échelle de 1 à 100, on va dire. À 5 ans, vous êtes à la moitié de votre progression. Vous vous êtes rendu au bout. Vous ne pouvez pas faire mieux. Oh non, non. J'ai l'impression, non, non. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai encore une grande marge de manœuvre. J'ai l'impression. Je peux progresser énormément. J'ai l'impression que... J'ai même retrouvé un appétit de travailler très ludique. Je ne sais pas. Je trouve que l'âge, l'expérience, la maturité, si je peux dire, apportent énormément dans le travail d'acteur. Et... Pardon ? Et donc, j'ai l'impression que les années à venir vont être vraiment très jubilantes pour moi comme acteur. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai envie de progresser. Il y a plein de choses que j'ai comprises mieux comme acteur. J'ai plein de trucs à dire et à faire. Je crois qu'on arrive au terme de ce débat, à moins qu'il y ait une ultime question. Voilà, ça sera la dernière. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, je suis ravie de vous avoir rencontré ce soir. Très gentil. Vous représentez tout à fait ce que j'avais pensé. Vous avez un comportement sens-assent réel aigu qui vous mènera très loin pendant encore de longues années. Très gentil. Très gentil. C'est pas mal qu'il y ait un compliment. Merci. Le monsieur qui est à côté de moi disait comme conclusion, c'était formidable, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. J'aurais préféré qu'on commence comme ça. Alors, il y a une autre conclusion plus officielle, celle de Jean-Marie Jevaux, qui est vice-président du Conseil général. J'ai oublié tout à l'heure de saluer la nouvelle présidente de la commission des affaires culturelles du Conseil général. Voilà. Qui est en poste depuis quelques jours, simplement. C'est vrai qu'il me revient donc la conclusion, mais comme à l'instant, madame a fait une très, très bonne conclusion. Je ne sais pas si je dois encore conclure par-dessus. En tous les cas, merci à Richard Berry de cette livrée avec autant de sincérité, de simplicité, je dois dire. Et je crois que ce soir, nous sommes encore un peu plus proches de lui. En tous les cas, Richard Berry continuait à nous passionner encore comme ça longtemps et à nous faire de très, très beaux films parce que je crois que vous avez démontré ce soir que vous aviez quand même de grandes qualités. C'est vrai que la pudeur, on n'avait peut-être pas forcément imaginé d'avoir un Richard Berry aussi simple, aussi direct, aussi proche de nous. Eh bien, je sois, ce soir, vous avez réussi ce rôle d'acteur tout à fait excellent. En tous les cas, en nom de tous, du Conseil général, de ma collègue, de Chantal Baigli, et puis du Conseil général et de tous, je voudrais remercier Richard Berry d'être venu à nous ce soir dans cette série, et c'est la dernière de la série, donc de la voix au chapitre. Soyez rassurés, nous recommencerons au mois d'octobre avec une nouvelle série, et j'espère autant de personnalités aussi diverses et aussi passionnantes. Merci encore à vous tous, et je voudrais aussi, bien sûr, remercier également aussi ceux qui ont participé tout au long de cette série, Jean-Mion d'Inville et Stéphane Gourjon, qui ont animé les débats et aussi qui ont apporté leur collaboration tout à fait sympathique et aussi excellente aussi pour pouvoir animer ces débats. Donc merci à eux, bonne soirée, et elle me plaît. Applaudissements Sous-titrage ST' 501